Claire Mockier est une exploratrice gourmande qui s'intéresse au concept de forêt comestible depuis sa transition alimentaire en 2015. Après trois années à développer les forêts sur l'espace public dans les villes taïwanaises, elle est revenue en France pour expérimenter les processus de fermentation sociale menant à l'autonomie alimentaire via l'association de la forêt gourmande et l'association Autonomie Alimentaire CAOR. En tant que gourmande professionnelle, elle adore créer des recettes autour des plantes comestibles méconnues. Avant de laisser la parole à Linda et Claire, je vous rappelle qu'à l'issue de leur intervention, nous aurons environ un quart d'heure pour les réponses aux questions que vous pouvez poser sur le chat dès à présent et pendant toute la conférence. Mais sans plus tarder, Linda, Claire, nous vous écoutons. Bonjour à tous, bonne année, on est très heureuse de vous retrouver ici. Alors à deux sur trois, les trois mousquetaires n'ont pas pu se retrouver ce soir, donc Stéphanie Maubé s'excuse de ne pas pouvoir être là. Donc c'est avec Stéphanie qu'on a co-écrit le guide de la micro-ferme familiale, Stéphanie étant bergère, s'occupant de la partie élevage. Donc avec Claire, nous allons passer une heure ensemble. Alors on s'est dit que ça pourrait être sympa de faire ça en trois parties. La première partie étant le changement de vie, qu'est-ce qui nous a amené à changer de vie et comment on l'a fait. La deuxième partie, traitant de notre autonomie, comment nous on traite ce challenge, c'est un vrai challenge. Et la troisième partie, c'est que faire les choses à son niveau personnel, c'est bien, mais le faire au niveau local et en lançant des dynamiques citoyennes, c'est mieux. Donc on parlera aussi de nos engagements au local. Voilà, donc je vais démarrer tranquillement avec quelques petites photos pour illustrer la première partie. Donc notre rencontre à toutes les trois, on se connaissait déjà avec Stéphanie pour avoir travaillé sur un autre projet qui s'appelait Les Néopaysannes, qui est un recueil de témoignages de femmes ayant entamé une transition vers l'agroécologie. Et avec Claire, on a complété le trio par toute la partie sauvage et toutes ses connaissances sur les cueillettes et les recettes avec les produits autour d'elle. Et donc ça, c'est ce qui a rendu ce livre intéressant et complet, qui parle autant donc du maraîchage, de la cueillette, de l'élevage. Et donc tout ça est le fruit de notre réflexion en début de Covid, de se dire qu'il manquait encore un ouvrage supplémentaire pour accompagner les gens qui nous ressemblent, qui sont plutôt de la ville et qui s'orientent vers des vies beaucoup plus rurales, beaucoup plus naturelles et qui ont besoin des béabas, de transition de vie et d'autonomie alimentaire. Donc là, on n'est pas sur un guide de maraîchage comme le guide de la micro-ferme que j'avais pu écrire, mais vraiment destiné aux familles et aux personnes qui démarrent ce genre de réflexion pour s'installer à la campagne et en famille, commencer à cultiver, à récolter, à cueillir, à élever et participer à son autonomie alimentaire. Donc moi, à la base, je suis parisienne. Je suis née donc à Paris et à 30 ans, j'ai choisi de changer de vie en devenant maraîchère. Donc j'ai suivi une formation en permaculture au Bec-et-Loin. J'ai travaillé aussi pour les colibris. Donc j'étais inspirée par Pierre Rabhi, tout ce monde qui commençait à… Enfin, ça faisait déjà quelques années, mais qui démarrait vraiment il y a une dizaine d'années à diffuser dans les réseaux, tout ayant démarré par l'investissement dans une AMAP, donc l'Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, dont j'étais arrivée présidente et c'est comme ça que j'ai rencontré la ferme du Bec-et-Loin. De là, je me suis installée en Normandie avec mon ancien compagnon et on a créé la ferme des Rufaux et j'ai été maraîchère pendant six ans. De cette expérience, j'en ai retiré un savoir-faire de production alimentaire végétale et animale puisqu'on avait aussi un élevage de poules pondeuses et l'envie d'aller vers… de m'orienter vers un projet qui me permette d'avoir aussi plus de temps parce que je suis devenue mère et quand on est maman, c'est vrai que c'est compliqué de se voir à 100% en maraîchage. J'approchais les 40 ans, donc pas aussi la même force physique et donc j'ai choisi de plutôt m'orienter vers un projet familial d'écolieux, de transition, de transmission des valeurs de la permaculture et d'avoir du temps disponible pour ma famille. Donc voilà pour ma partie. Claire, je te propose d'enchaîner sur cette partie transition changement de vie. Merci Linda, merci Alain et bonsoir à tous. Alors moi je vais me définir comme exploratrice et gourmande comme l'a dit Alain, donc ça remonte à… il y a un moment déjà. Et moi aussi j'ai vécu un changement de vie qui m'a amenée sur le chemin de l'autonomie, en tout cas de l'autonomie alimentaire. Et ce changement de vie c'était à la base un changement d'alimentation, donc qui m'a amenée à ensuite des changements professionnels et de vie tout simplement. Donc à la base j'étais destinée à être ingénieure météorologue. J'ai fait des études de physique de l'atmosphère, d'ingénierie environnementale qui m'ont amenée déjà à une certaine conscience environnementale liée à tout type de pollution. Et j'ai entamé une transition alimentaire en 2015 pour plusieurs raisons. Déjà pour avoir une alimentation moins impactante, donc locale, vivante, et une alimentation aussi meilleure pour ma santé, puisque j'avais des problèmes à l'époque de fatigue chronique, d'hypothyroïdie. Et donc c'est pour ça que j'ai adopté une alimentation plus vivante, basée sur beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. À l'époque je vivais sur l'île de la Réunion, et donc j'allais régulièrement au marché, me gaver de bons fruits locaux, de bananes, de mangue, d'ananas, Victoria, etc. Et cette transition alimentaire m'a amenée à avoir envie d'agir aussi pour la production alimentaire. Donc j'avais envie d'être actrice, de créer une certaine abondance autour de moi et de partout où j'irais dans le monde, je contribuerais à avoir plein de choses délicieuses à récolter. Donc je me suis initiée à la permaculture, j'ai fait pas mal de bénévolat dans des jardins pédagogiques, dans des fermes, et puis j'ai eu une opportunité de travail à Taïwan où on m'a invitée au sein d'une fondation locale qui avait pour but de planter les arbres en ville en impliquant les citoyens. On m'a donc invitée à participer à la construction et à la conception de forêts comestibles sur l'espace public, c'est-à-dire de remplacer des carrés de pelouse en centre-ville par des sortes d'oasis, des petites jungles urbaines comestibles en impliquant les habitants du quartier, les écoliers, les entreprises, les membres de la municipalité, les élus, etc. à planter tous ensemble et entretenir le lieu. Donc là-bas, pendant trois ans, j'ai appris, j'ai expérimenté, j'étais chargée de développer des ateliers pédagogiques et donc en quelque sorte, j'ai par cette opportunité trouvé ma voie et compris l'importance de s'investir pour l'autonomie alimentaire, ce qui pour moi répond à énormément d'enjeux à l'heure actuelle. Donc aujourd'hui, je suis de retour en France et puis je suis toujours exploratrice et gourmande, c'est-à-dire que j'adore créer des recettes qui mettent à l'honneur des ingrédients qui sont là autour de nous, partout, largement disponibles. Donc ici sur la photo, vous avez une petite vérine, une sorte de crumble sans cuisson à partir d'arbouze. L'arbouze, c'est ce fruit qu'on voit beaucoup sur le littoral méditerranéen, sur le littoral atlantique, qui mûrit de septembre à décembre et donc qui est mixé avec des amandes, des fruits secs. Donc voilà, c'est un dessert calorique, nutritif et gourmand. Donc là, je vais faire ça. Et puis, je partage tout ça via mon blog Food Forest Lab où je montre ces recettes-là et aussi dans un chapitre du livre sur la micro-ferme familiale. Voilà. Linda, si tu veux, je te laisse arrêter le partage d'écran. Et puis, si tu veux, on peut enclencher sur la deuxième partie, à savoir quelle est notre démarche pour aller vers l'autonomie. Ensuite, j'y suis. Alors, le deuxième, on y va. C'est bon. OK, parfait. Est-ce qu'Alain, il y avait des questions déjà sur la première partie, le changement de vie ? On ne vous entend pas. Il faut remettre le son. Je disais que non, non, il n'y a pas de questions pour l'instant. Là, tout le monde continue à arriver. Beaucoup nous disent bonsoir et nous saluent. Donc, pour l'instant, vous pouvez continuer. Les questions ne devraient pas tarder. Tout ceux qui veulent revenir aussi sur la première partie, changement de vie, on a. Donc, n'hésitez pas. Si vous vous posez des questions, si vous hésitez, on partagera sans problème notre tour d'expérience là-dessus. Donc, la deuxième partie qu'on vous propose, c'est plutôt de traiter sur notre autonomie. Qu'est-ce qu'on fait au quotidien aujourd'hui pour relever ce challenge ? Donc, je vais commencer par les Jardins d'Éden. Donc, c'est l'écolieu que j'ai créé il y a trois ans en Basse-Normandie. Donc, je suis entre Vire et Ville-Dieu-les-Poiles. Donc, c'est un territoire très rural. Et on a beaucoup de pluie, mais on a de la très bonne terre. Et donc, j'ai eu la chance de trouver une propriété avec trois hectares et une maison habitable, avec du très bon herbage et une source d'eau. Enfin, en tout cas, une mare. Et donc, là, j'ai développé du maraîchage. Donc, ça, c'est la première chose que j'ai faite, les légumes parce qu'on mange beaucoup de légumes. Et des poules pondeuses, un atelier poules pondeuses aussi pour nous. Et qu'avec les excédents, on vend aussi occasionnellement des oeufs aux personnes qui viennent nous voir. Alors, oui, je n'ai pas précisé, mais le projet d'écolieu, c'est de recevoir soit la journée, soit la semaine ou la semaine. On peut y passer un moment puisqu'on a un gîte à louer. On propose aussi parfois de faire du camping. On a reçu des comités d'entreprise. Donc, je suis en train de développer progressivement une offre comme ça pour que ce soit un lieu de passage et inspirant et que ça éveille la curiosité pour les gens qui se posent des questions sur notre alimentation, sur la nature, les écosystèmes, la permaculture. Donc, on peut y voir du maraîchage en permaculture, un élevage de poules, un élevage aussi de moutons, l'ande de Bretagne qui était à la base pour faire un apport en viande. Mais finalement, on est en train de tourner végétarien. Donc, ils sont épargnés, ils se reproduisent et j'en vends à l'extérieur quand il y a de la surpopulation. Et là, il y a deux jours, on a eu une naissance de triplé. Alors, c'est exceptionnel pour des landes de Bretagne, mais on a une brebis un peu extravagante qui nous en a fait trois d'un coup. Et normalement, les landes de Bretagne sont soit noires, soit blancs. Alors, on a un noir, un blanc et un noir et blanc. Alors là, c'est incroyable. Voilà, c'était pour le petit événement local. Et quand je dis « on », en fait, ici, c'est un projet multigénérationnel puisque on a acheté la propriété avec mon père qui était à la retraite avec son épouse et moi avec mon fils. Donc, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'on reprend un peu le schéma d'avant où on avait plusieurs générations sur le même lieu de vie et où les gens s'entraidaient, coopéraient. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, c'est sûr. Je ne pensais pas vivre avec mon père un jour. Je suis partie à 18 ans de chez mes parents et voilà. Je pensais que c'était derrière moi. Puis finalement, à 40 ans, mère d'un jeune enfant, je suis bien contente. Je trouve ça sympa de voir les interactions entre les générations. Et puis, c'est plaisant de voir le grand-père s'occuper de son petit-fils. Et ça aide aussi en termes de partage des tâches et puis de sens. Pendant les confinements, je n'étais pas isolée. On était en famille et c'est vrai que ça a glissé sur nous assez tranquillement puisqu'on avait accès à un lieu magnifique, ressourçant, des activités pleines qui remplissaient toute notre journée et une alimentation saine qui remplissait nos estomacs. Donc, c'est vrai que sur ce genre de projet, quand on a subi cette première crise, on s'est dit que ça avait vraiment du sens de le mettre en place. Et donc, sur la dernière ressource alimentaire, ça va être les fruits. Donc là, ça se développe petit à petit. Quand je suis arrivée, il y avait déjà un petit verger en fonction, un peu malade que je suis en train de retaper. Et puis, dès la première année, j'ai planté chaque hiver une quarantaine, une quarantaine de fruitiers. Là, cette année, cet hiver, on a fait fort. Je vous en parlerai plus tard, mais on a replanté une grosse parcelle, un demi-hectare en gros arbres et petits arbres et bocagères avec des enfants et un lycée agricole. Donc ça, je vous en parlerai plus tard. Mais c'est sûr que les fruits, c'est très intéressant. Et surtout, derrière le projet, c'est de conserver, transformer pour pouvoir avoir des ressources alimentaires pour toute l'année. Donc, la question qu'on me pose souvent, c'est à combien d'autonomie je suis pour le moment. C'est difficile à répondre. On a encore, évidemment, on fait encore des achats en supermarché. Ça nous arrive. Et c'est aussi en fonction des envies. Mais si jamais il y avait vraiment coupure alimentaire, je pense que quand même, on serait pas malheureux. On aurait largement de quoi survivre si on n'avait que ça. Alors après, ça se crée année après année et ça se conforte. Et c'est surtout des techniques de conservation qui vont me faire gagner en autonomie. Parce que je pense qu'en termes de production végétale, on a ce qu'il faut, sauf qu'il y a de la perte encore. Parce que des fois, ça ne se conserve pas bien. Parce qu'il y a des attaques extérieures, etc. Donc ça, c'est des techniques à améliorer au fil des années. Je crois que moi, j'avais qu'une photo sur cette partie. Donc, ça va être le tour de Claire maintenant de parler d'autonomie. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions. Parce que c'est bizarre comme ça de parler toute seule à un écran. Les questions commencent à arriver, ne vous inquiétez pas. Merci Linda. Si tu peux arrêter le partage d'écran, comme ça, je peux prendre la main sur les photos. Et donc, de mon côté, je vais vous partager ce que je mets en place pour aller vers l'autonomie. Donc, moi, je mets en place plusieurs choses. Comme je disais tout à l'heure, j'aime bien créer des recettes. À partir d'ingrédients sauvages. Donc, certains connus, certains méconnus. Et là, vous avez un exemple de quatre recettes à partir de choses qui sont glanées dans les environs. Donc, en haut à gauche, ce sont des figues de barbarie. Les figues de barbarie, vous les trouvez surtout sur le littoral méditerranéen. Alors, moi, je suis dans le sud de la France. Je vais souvent me balader sur le littoral. Et tout l'hiver, vous pouvez récolter aux figues de barbarie qui vont très bien se conserver. Donc, il suffit d'un week-end à la mer parfois pour que vous ayez votre stock pour tout l'hiver. Et donc, vous savez, il y a des petites épines tout autour des figues de barbarie. Eh bien, elles sont solubles dans l'eau. Donc, moi, je le fais avec des boissons pétillantes fermentées. Et ça fait un petit vin de figues de barbarie après quatre, cinq semaines de fermentation. Donc, les recettes, il y a un petit chapitre sur les recettes justement dans le guide de la micro-ferme. Après, j'en partage sur mon blog, le Food Forest Lab. Et puis, je suis en train aussi de rédiger un nouveau petit manuel de recettes avec Fabrice de la forêt gourmande qui mettra, voilà, 34 recettes de la forêt gourmande. Et il y aura les quatre qui sont présentées ici. Donc, en haut à droite, vous avez un gâteau sans cuisson à partir du fruit du cormier, le sorbus domestica, qui s'appelle la sorbe ou la corme. Donc, c'est un petit fruit qui est très répandu dans nos campagnes. Souvent, on le remarque à l'automne, il tombe au sol, il est jaune et puis il devient blette. On le consomme une fois qu'il est blette, c'est-à-dire il a pris une couleur brune et puis il est un peu mou. Et en fait, c'est très sucré. On peut le faire sécher, les Romains, ils le consommaient séché tout l'hiver. Et puis, moi, j'aime bien le mélanger avec des graines oléagineuses, par exemple des noix. Je mixe tout ensemble et ça fait un dessert aussi bien bon. En bas à gauche, vous avez toute une série de recettes à partir de neffles. Donc, les neffles, c'est le fruit du nefflier d'Allemagne, Mespilus germanica, qui mûrit au mois de novembre. On va consommer blette, pareil, donc on va pouvoir manger la pulpe qui est très sucrée. Moi, j'enlève les graines en le passant au presse purée. Et ensuite, je fais plein de choses. Donc, je fais sécher pour faire des petites barres énergétiques, des petites boulettes énergétiques aussi, des tartelettes, du cuir de fruits. Et l'image en bas à droite, c'est des boulettes de glands ou des steaks de glands. En fait, le gland, on ne le sait pas, mais c'est comestible. Tous les glands sont comestibles après traitement des tannins. Donc, en fait, c'est les tannins qui donnent ce côté astringent, ce côté âpre, pas agréable. En fait, il y a plusieurs méthodes pour les lessiver. Ils se lessivent à l'eau. Donc, soit le lessivage à froid en le laissant tremper plusieurs jours, voire plusieurs semaines dans de l'eau courante d'une rivière, par exemple. Soit le lessivage à chaud avec plusieurs cuissons successives. Soit la lactofermentation. Donc, on va les mettre dans une saumure pendant quelques mois, un peu comme les olives. Et puis, ça va perdre cet anin et on va pouvoir cuisiner le gland et le considérer comme base alimentaire. Donc, sortir des céréales comme base alimentaire et passer à des calories qui viennent de l'arbre parce que le gland est très nutritif. Dans 100 grammes de gland, vous avez 600 kilocalories. C'était une ressource largement utilisée dans tout l'hémisphère nord. Tous les pays utilisait énormément le gland. Et aujourd'hui, c'est encore commercialisé en Corée. Et on a perdu tout ça, on a perdu tous ces savoir-faire alors que c'est une ressource complètement gratuite. Donc, je vous encourage à essayer. C'est un pas très important vers l'autonomie qui ne nous demande aucun effort de culture, aucun effort d'arbre à planter. Il y a juste à faire les récoltes et un petit travail pour les civils et les tannins, mais qui restent complètement accessibles. Donc, voilà. Moi, déjà, mon premier pas vers l'autonomie, c'est ça. C'est regarder ce que j'ai comme ressource autour de moi. Celle qui ne me demande pas d'énergie à cultiver et qui me procure du bien-être au fil des balades à aller récolter. Ensuite, là, c'est une image d'une de mes petites cueillettes. Alors, ça, c'était au mois d'août. Et j'ai mis sur la table tout ce que je trouvais de comestible dans un rayon de… Alors là, c'était un rayon de 50 mètres. Dans 50 mètres, j'ai donc trouvé pas mal d'ingrédients sauvages, notamment des feuilles sauvages qui sont très importantes. Pour moi, c'est ma base de la pyramide alimentaire, c'est les feuilles. On les appelle l'or vert. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'elles sont très riches en différents minéraux, vitamines, en fibres et en plein d'autres choses qui aident à digérer, qui permettent en fait de rester en bonne santé. Donc, à part ces choses sauvages-là, il y a les choses qui viennent des arbres que moi, j'ai plantés. Donc, j'appelle ça type jardin-forêt ou forêt comestible. C'est-à-dire que ce sont des plantes vivaces alimentaires qu'on plante une fois et ensuite, il n'y a pas besoin de les replanter chaque année. Donc, c'est-à-dire que chaque année, on a de plus en plus de production et on économise beaucoup de temps et de l'énergie. Et le jardin-forêt, c'est un mode de production alimentaire qui permet plein d'avantages. Donc, c'est bien pour la biodiversité. Ça permet de stocker du carbone. C'est résilient face aux événements climatiques. En fait, personne n'arrose et fertilise une forêt et pourtant, c'est la plus grosse production de biomasse au monde. Donc, c'est un système très résilient, diversifié, qui est peu soumis aux ravageurs quand il est équilibré. Donc, après tous ces ingrédients-là qui viennent du jardin-forêt, il y a aussi des ingrédients qui viennent d'un petit jardin potager. Là, par exemple, vous voyez des tomates, des pommes de terre. Et donc, mi-bout à bout, ce jour-là, j'avais trouvé 58 ingrédients frais que j'ai récoltés dans un rayon de 50 mètres autour de là où j'étais. Donc, ça, c'est mon chemin vers l'autonomie où j'essaye de faire bouger le curseur. C'est-à-dire que je ne vise pas forcément 100 % d'autonomie, mais en tout cas, j'intègre de plus en plus de choses. Pour des fois être à 50 % de ce que je vais manger, le nombre d'ingrédients que je vais utiliser dans une journée, par exemple, viennent de chez moi, sont gratuits. Et donc là, l'image que vous avez en face de chez vous, c'est en face sur l'écran, c'est tout ce que j'ai mangé dans une journée. J'ai analysé le nombre d'ingrédients que j'ai utilisés, leur provenance. Est-ce que je les avais trouvés moi-même ? Est-ce que c'était gratuit ? Est-ce que c'était produit dans la région locale ? Est-ce que ça venait de loin ? Par exemple, là, sur cette table, vous avez du chocolat. Ben oui, le chocolat, ça vient de loin, mais ça constitue peut-être 2 % de mon alimentation. Donc, je me permets ça. Donc, ça, c'est mon chemin vers l'autonomie. Et la dernière chose que je mets en place, moi, c'est donc d'être actrice, de planter des jardins forêts. Donc, ici, sur l'image, vous avez l'exemple de la forêt gourmande, qui est une association dans laquelle je suis impliquée, qui est fondée par Fabrice Desjours et qui se trouve en Bourgogne. Donc là, vous avez un terrain de 2 hectares en Bourgogne, qui comporte plus de 1 000 espèces alimentaires. Donc, principalement vivaces, c'est-à-dire des arbres, des arbustes, des lianes, des buissons, des plantes couvre-sol, qui forment un écosystème résilient. Donc, vous avez, en fait, en climat tempéré, vous avez jusqu'à 7 000 espèces alimentaires qui peuvent pousser. Mais dans l'assiette, on n'en a en moyenne qu'une soixantaine, ce qui est très peu. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'augmenter cette diversité-là dans l'assiette, pas seulement avec des choses qui sont sauvages autour de moi, mais aussi avec des choses que je cultive, qui, pour certains, plantes viennent d'ailleurs, mais qui permettent d'augmenter la résilience à mon échelle. Donc, je plante mon jardin forêt, je fais des formations jardin forêt, et j'encourage tout le monde à adopter ce type de production alimentaire qui nous fait gagner beaucoup de temps sur le long terme. Donc, là, je vois des questions. Quel endroit en Bourgogne ? Donc, c'est en Saône-et-Loire, à 30 minutes de Chalon-sur-Saône. Voilà pour cette partie-là. Est-ce qu'il y a des questions pour Linda ou pour moi sur cette partie-là ? Il y a des questions sur les fruitiers, alors qui concernait Linda sur le nombre de fruitiers sur sa propriété, mais d'une manière générale, quel type de variété, puis quelle quantité. Ça, c'était pour regrouper quelques questions. Bon, j'ai vu que Linda avait répondu sur les moutons, sur la culture de céréales aussi, elle a répondu. Et puis, après, c'était, qui concernera le livre aussi, si vous allez faire une réactualisation de votre livre « Microferme, permaculture et agroécologie ». Mais sur les fruitiers, si vous souhaitez répondre. Alors, pour les fruitiers, donc là, j'en suis, je pense, à plus d'une centaine de fruitiers, sans compter la ébocagère. J'ai fait le choix d'aller vers des variétés, quand je le pouvais, locales. Il faut savoir qu'il y a quand même une crise des pépinières en ce moment. C'est difficile de trouver. Il y a eu, tant mieux, une grosse demande. Mais il y a un problème de production aussi, je pense. Il n'y a pas assez de producteurs de fruitiers. Il faut du temps pour faire des fruitiers. Donc, on a du mal à se fournir. Donc, il faut qu'on apprenne à greffer. Donc, c'est bien aussi. Il faut qu'on monte en compétence. Et comme ça, on arrivera à retrouver les variétés d'avant avec le greffage. Donc, c'est surtout du pommier, poirier. Après, je suis partie sur du coin. Je tente le kaki. Je m'entête. Je suis sûre que ça peut fonctionner en Basse-Normandie. Le nashi aussi. Ça, c'est sûr, ça fonctionne. Et là, je tente, cette année, je tente la vigne. La vigne sous serre fonctionne très bien. Mais je tente une vigne extérieure avec une haie morte et vivante en protection, anti-gel. Et je l'accompagne aussi d'un verger de kiwi et de kiwai. Donc, le kiwai, c'est une variété de kiwi plus petit qui peut se manger en entier. Il n'a pas les petits poils désagréables. Il est tondu, on va dire. Et donc, on peut le croquer comme ça. Après, je tente des choses. Je ne sais pas, avec le changement climatique, on ne sait jamais. Des théiers. J'ai planté du thé. Parce que je bois du thé. Alors, je me dis comment je peux être autonome là-dessus. Donc, j'ai planté un théier. Tout ce qui est aussi baie de goji, petits fruits. Donc, je tente aussi un pistachier, un amandier. Et évidemment, l'assimilier. Donc, ça, c'est le manguier, le sol qui fonctionne de notre côté. Donc, j'ai tenté aussi le fameux manguier assimilier, popo. Et puis, on verra. Et ensuite, tout ce qui est nefles. J'en oublie. Tu en as parlé argousier et arbousier, les deux. Et je dois en oublier. Mais voilà. Donc, il y a pas mal de plantations qui sont faites. Parce que de toute façon, quand on est mordu, on a toujours envie d'en planter plus. On ne s'arrête jamais. Et c'est tant mieux. Alors après, combien il en faut pour être autonome ? Le prunier, évidemment. Abricotier pêché également. Je vais vous oublier. Merci. Je tente aussi. Pour l'instant, je n'en ai pas eu. Parce que les trois années qu'on a eu ici, il y a eu des gels très mal placés en termes de timing. Qui ont séché les fleurs. Donc, voilà. Cerisiers aussi. Cerisiers, je les ai oubliés. Et il y en a aussi. Donc, combien il faut de fruitiers pour être autonome ? Je dirais, ça dépend un peu de ses envies. Si on veut beaucoup de diversité, il faut quand même un arbre de chaque. Donc, on arrive vite à une dizaine d'arbres. Après, en pommier, si on a deux bons pommiers qui ont 4-5 ans, ça commence à donner pas mal de fruits qui peuvent tenir une bonne partie de l'année, je pense. Donc, ça dépend aussi de leur âge, leur santé, leur variété. Il y a pas mal de critères. Et puis, notre consommation de fruits. Parce qu'après, il faut pouvoir les transformer. Quand on a une grosse récolte de fruits, et des fois, sur un arbre, on peut avoir, je ne sais pas, 30-40 kilos. Qu'est-ce qu'on en fait ? Si ce n'est pas des variétés qui se gardent, il faut savoir les transformer. Donc, après, c'est du travail, c'est de l'anticipation un peu, et de la formation pour la transformation, le stockage. Il y a pas mal d'idées en termes de séchage aussi. Je pense que Claire, elle pourra nous en parler. Mais c'est passionnant. Et on a plein de choses à creuser là-dessus pour pouvoir justement consommer ces fruits le plus longtemps possible dans l'année. Parce que c'est un apport énorme. Il y avait d'autres questions, Alain ? Je m'en rappelle. Pour Claire, il y avait une question sur le fait de… Il y a un de nos internautes qui est dans une région où il est déconseillé de consommer cru tout ce qui se trouvait dans la nature à moins de 70 cm de hauteur. Alors, est-ce que c'est un risque qui est général en France ? Et vous, est-ce que vous avez des interdits comme ça sur ce que l'on peut trouver dans la nature et tout ce que nous offre la nature ? Alors, moi, je ne suis pas dans une région à risque par rapport à la consommation de plantes sauvages. Effectivement, il y a certaines régions, il faut le savoir, où il y a des risques de maladie. Donc, dans ces cas-là, bien se renseigner. Et effectivement, on ne va pas forcément consommer cru, quelque chose qui est à ras de terre, s'il y a un risque de maladie. Par contre, moi, je n'ai pas de limite sauf en ce qui concerne les risques de confusion. Avec des plantes potentiellement toxiques, voire mortelles, notamment celles de la famille des apiacés. Vous savez, confondre la carotte sauvage avec de la cigu, par exemple. Donc, celle-ci, je fais très attention. Je ne vais pas forcément aller privilégier la cueillette, sachant qu'il y en a vraiment plein d'autres où il n'y a aucun risque de confusion. Et par rapport au risque de maladie, ce que vous pouvez faire, tout simplement, c'est chaque année faire un test de sérologie pour voir si vous avez attrapé une maladie due aux plantes sauvages. Sachant que si vous développez les symptômes après plusieurs années, souvent, c'est trop tard. Donc, il vaut mieux faire chaque année un petit test pour être sûr. Et après, j'ai vu des questions passer aussi sur les distances de plantations. Non, parce que moi, je voulais juste te dire que que des fruitiers, du coup, vous n'avez que des arbres de la famille des rosacées. Et ce n'est pas forcément très bon dans un système d'avoir des arbres d'une seule famille. Par exemple, tout ce qui est poirier, prunier, pêcher, abricotier, ils viennent tous de la même famille, les rosacées. Et c'est donc une monoculture. Donc, tous ces arbres sont soumis un petit peu aux mêmes maladies, aux mêmes ravageurs. Donc, l'idée, ça va être d'essayer de diversifier votre système, d'inclure dedans d'autres familles de plantes. Par exemple, dans votre verger, vous pouvez inclure des fixateurs d'azote, des héléagnus qui vont vous donner des petits fruits. Vous pouvez inclure du pois de Sibérie aussi, qui va vous donner des petits pois. Voilà, c'est un arbuste légumineuse. Vous pouvez inclure des viornes qui vont être un habitat pour les insectes auxiliaires. Et vous allez comme ça diversifier les familles de plantes. Donc, vous pouvez densifier. Il n'y a pas vraiment de règles. Mais par contre, il faut absolument diversifier. Ça, c'est hyper important. Juste en précision sur la densification, ça dépend du design qu'on veut mettre en place. Et ce que j'expliquais, c'est que si on veut faire passer un tracteur, il faut qu'il y ait une certaine distance entre les arbres. Si on a un projet, par exemple, de culture maraîchère ou de prairie qui fournit du foin pour les animaux. Donc là, on passe dans un système agroforestier avec un traparcellaire où on a besoin d'une certaine distance. Après, le projet de jardin-forêt, c'est vraiment là. Il y a une densité qui est intense, on va dire. Après, c'est un design qui est différent. Ça se réfléchit différemment. Et il y a une action sur ce projet-là. Oui. Justement, sur cette question de la forêt comestible et du jardin-forêt, un des internautes nous demande, peut-on alterner avec des légumes du potager au milieu des arbres ? Dans l'agriculture traditionnelle, on ne met jamais d'arbres dans un potager. Mais justement, là, on change. Ah voilà, on en a besoin des arbres. C'est une clé de solution pour le maraîchage de demain. C'est au contraire de mixer les arbres dans les champs de maraîchage parce qu'on a besoin de l'ombre quand il y a trop de soleil. Ça fait par vent, ça garde l'humus et ça va chercher les minéraux dans le sol pour apporter aux légumes. Donc, on est en train de vraiment développer beaucoup plus maintenant d'agroforesterie qu'avant. Et c'est tant mieux. C'est plus joli en plus. Et ça a vraiment un intérêt. Après, évidemment, il faut y aller avec parcimonie, avec des variétés qui ne fassent pas trop d'ombre non plus. Parce qu'après, ça ne peut plus pousser en dessous. Mais ça se réfléchit. Et de plus en plus, moi, je mixe. Je fais des tentatives d'arbres au milieu des parcelles pour voir ce que ça donne. Après, il est toujours possible de venir tailler comme on le souhaite pour que les légumes puissent continuer à pousser correctement. Il faut surveiller. Oui, puis même dans le jardin-fouré, vous allez pouvoir laisser des sortes de clairières potagères qui sont un petit peu plus ensoleillées. Ou alors, placer les légumes annuels en fonction de leurs besoins. Vous en avez qui vont avoir besoin de plein soleil. Et vous avez aussi des légumes d'ombre dont on va consommer le feuillage qui peuvent complètement être à l'ombre des arbres, comme l'égopode, par exemple, les ostas et puis tous ces petits légumes-là. Alors, je voulais juste compléter rapidement. Je suis en train de l'écrire, mais sur les ruches, parce que j'ai pas mal de personnes qui parlent des abeilles, des ruches, etc. Alors, moi, j'ai eu des ruches en maraîchage et c'est vrai que ça travaille. On les voit, elles vont polliniser. C'est génial et on peut avoir quelques pots de miel en plus. Le désavantage, c'est quand même qu'elles sont très fragilisées aujourd'hui avec les maladies, le varroa, les pesticides qu'il y a autour. On ne peut pas les empêcher de rester. On ne peut pas les laisser chez nous. Elles vont forcément à côté et donc à côté, on ne maîtrise pas. Donc, il y a quand même beaucoup de pertes. Donc, ça peut devenir un coût parce que ça coûte très cher maintenant un essaim, une ruche. C'est de l'entretien, il faut savoir le faire. Et le dernier petit grain qui, pour moi, m'a refroidi un peu, je trouve que c'est une compétition aussi avec le sauvage. Et c'est important de développer aussi les abeilles, les osmis, donc les abeilles sauvages. Et ça, ça peut parfois venir un peu en opposition parce que ce sont des abeilles domestiquées. Et donc, voilà. Moi, je vais peut-être en remettre un peu, mais j'y vais moins fort qu'avant. J'y vais doucement là-dessus sur le sujet des ruches parce que c'est vrai que ça reste de l'exploitation encore animale. On leur prend leur travail. Souvent, on vient remplacer par quelque chose de moins qualitatif pour elles. Ça dépend dans quel mode d'élevage on est, mais ce n'est pas joli. Des fois, la façon dont aujourd'hui on a le miel, donc c'est à voir. Il faut que ça soit vraiment cohérent. C'est sûr que c'est un apport de glucides important. Claire, je pense que le miel, tu dois en consommer dans tes recettes. C'est intéressant. Après, il faut voir le mode d'élevage, de production du miel, comment il est fait. Et si ça a du sens par rapport à son projet agricole. Je voulais compléter un petit truc par rapport au séchage dont on a parlé pour les fruitiers. Combien de fruitiers, pour quel type d'autonomie et comment on fait pour conserver les récoltes. Vous avez par exemple l'exemple du plaqueminier, l'arbre qui porte les kakis. Sur un arbre adulte, vous pouvez avoir 250 kg de récolte, voire plus. Et donc, avec un seul arbre, moi j'ai calculé, ça fait que si vous récoltez tout, vous pouvez être en autonomie en mangeant que ça pendant deux mois. Juste avec un seul arbre, si vous ne mangez que des kakis. Et le kaki se sèche vraiment très bien. On peut sécher le fruit en entier ou en l'accrochant en guirlande au-dessus d'un poil. Et du coup, ça implique forcément de passer un peu de temps à faire ce séchage, à faire la récolte et la séchage quand c'est la bonne saison. Donc moi, c'est vrai que je ne passe pas beaucoup de temps à planter. Je ne fais pas de maraîchage. Mais par contre, quand les arbres sont en production et quand il y a des fruits, je peux passer deux, trois heures par jour à m'occuper des récoltes et de la transfou. Justement, deux, trois heures par jour, il y a une question sur « Pouvez-vous nous raconter une de vos journées type, l'une et l'autre ? » Ce qui est bien, c'est que ce n'est jamais la même. On a toujours des surprises. J'ai quelques points du jour où je me dis « Bon, aujourd'hui, ça serait bien de faire ça, ça, ça. » Mais ça peut être complètement autre chose parce qu'on est pris de court, parce qu'il y a une naissance de triplé et qu'il faut trouver du lait au cas où la maman ne veuille pas nourrir les trois. On court partout un peu tout le temps. Après, c'est une journée toujours intéressante, libre et nourrissante. Et donc, oui, là, moi, le choix que j'ai fait, c'est d'être dans une grande diversité d'actions dans la journée parce que je suis autant dans l'écriture que dans l'investissement local en tant que conseillère municipale, que gestion de projet sur un tiers-lieu qu'on souhaiterait dans la forêt d'à côté, que maman, que maraîchère, voilà, cuisinière. Donc, il n'y a jamais une journée qui ressemble à une autre. Et après, ça peut rendre un peu fou les gens mal organisés parce qu'on peut perdre le fil. Parce qu'il y a quand même toujours les impondérables à gérer du quotidien. Mais quand on est un petit peu organisé, moi, j'aime cette vie-là, en fait. J'aime ne pas m'ennuyer et faire des choses différentes tous les jours. C'est un choix. Mais c'est sûr que des fois, je me dis, c'est quand même beaucoup de choses différentes. Superbe. Alors, il y a beaucoup de questions sur le maraîchage. Donc, c'est en particulier, c'est combien de temps pour se former au maraîchage et où se former, puisqu'on parlait de la ferme du Bec-et-Loin qui ne fait plus aujourd'hui de formation. Est-ce que vous avez des conseils particuliers sur ce temps pour se former au maraîchage et où, en France ou ailleurs ? Le maraîchage professionnel, c'est-à-dire devenir maraîcher, vendre aux autres et viser un SMIC, ça demande quand même une formation, je conseille toujours, une formation telle que je l'ai écrite dans Créer sa micro-ferme, une formation diplomante agricole, parce que ça permet de démarrer un réseau déjà de personnes avec qui on va être en formation. Ça donne les bases techniques agronomiques qui sont quand même primordiales pour comprendre le vivant et les rudiments de la culture végétale maraîchère. Et ça donne aussi accès plus facilement à des terres, ça peut donner accès à des aides, c'est structurant. Le BPREA, c'est la formation type qui dure un an et qui donne plus d'une dizaine de semaines de formation. Donc ça, c'est utile d'être tout au long de l'année chez un maraîcher en stage. Et en plus, ça peut souvent être payé par les aides régionales. On a un petit revenu qui nous permet de tenir pendant un an. Et donc, ce n'est pas négligeable. Donc ça, je pense que la formation, quand on veut vraiment vendre à l'extérieur, c'est ça. Après, ce qui se passe souvent, c'est qu'on confond « je veux être maraîchère » ou « je veux produire de l'alimentation et avoir une vie qui gravite autour de ça et des revenus qui gravitent autour de ça ». Pour avoir vécu les deux, c'est sûr que ce n'est pas les mêmes choix et il ne faut pas se tromper. Et donc, pour ça, il faut vraiment faire de l'immersion pendant un certain temps ou un temps de certains dans un quotidien de maraîcher, dans les pires journées, pour se rendre compte si c'est vraiment ça qu'on veut. Un maraîcher, ça gagne peu, ça travaille beaucoup, c'est très physique, c'est souvent ingrat. Moins aujourd'hui qu'hier, parce qu'on a quand même le soutien des citoyens, des amapiens, même de la politique locale qui se rend compte à quel point on est utile quand même au bout d'un moment, mais ça reste quand même très peu rémunéré et ça ne donne pas beaucoup de temps libre. Donc, si on a des envies à côté, c'est difficile de les maintenir, des passions, des envies de voyage. C'est sûr que ce n'est pas un métier qui permet vraiment ça. Donc, il ne faut pas faire l'erreur et c'est important de faire de l'immersion dans les deux cas, d'aller voir un écolieux, d'aller voir quelqu'un qui ne vit vraiment que du maraîchage et voir ce qui est fait pour soi. Super, il y a d'autres questions, mais si vous voulez peut-être avancer sur votre troisième partie, vous l'aviez prévu et on reviendra aux questions qui continuent à arriver et on aura encore un peu de temps pour y répondre. Alors, vite fait. Donc, on va vous parler maintenant de la souveraineté alimentaire. Donc, une fois qu'on a travaillé sur son changement de vie, qu'on s'est installé, qu'on produit une partie ou une grosse partie de notre alimentation, c'est important de se rendre compte qu'on fait partie d'un tout et que donc, au niveau de son territoire, de son village, de sa région, c'est important aussi d'agir citoyennement, à faire changer les choses pour que les personnes se rendent compte de l'importance de l'autonomie alimentaire et surtout de cette souveraineté qui est fragilisée par un système mondialisé qui marche sur la tête et qui nous amène des produits de très loin et avec un coût carbone exorbitant pour l'environnement. Donc, comment on peut prendre le contre-pied de tout ça ? Faire exemple, c'est pour moi la base, c'est ce qui m'a donné le plus de sens et qui me donne le plus de satisfaction. C'est comme ça qu'on rentre en connaissance et en le faisant. Ensuite, en diffusant, en transmettant et en impulsant d'autres initiatives. Donc, par exemple, je me suis proposée en tant que conseillère municipale aux dernières élections et donc je suis à chaque fois un peu la référente verte du conseil municipal a essayé de proposer des choses qui vont dans le sens de l'autonomie alimentaire, de la souveraineté. Ça fait partie d'un engagement citoyen. Ensuite, j'ai monté un atelier avec l'association locale de transmission de la permaculture aux gens du village. Donc, on se retrouve un samedi sur deux et on parle de tout, de comment on conserve les graines, comment on démarre un élevage de poules pondeuses, comment on conserve en lactofermentation, le séchage. Ce mois-ci, on va parler des mortes et des vivantes. On travaille là-dessus. Et dernièrement, j'ai participé avec l'association des enfants et des arbres à la plantation sur mon terrain. Donc, du Noé Bocagère et d'arbres fruitiers avec l'école élémentaire de mon village. Donc, une classe de CM2 qui est venue et une classe aussi du lycée agricole de la ville d'à côté qui est venue nous aider. Donc, ça donne du sens. Là, on parle permaculture, on échange, on rigole, on plante des arbres et on parle avenir en fait parce que c'est leur avenir qu'on est en train de planter. Et ça, les enfants, ils le comprennent bien. Donc, c'est pour moi primordial de se tourner vers des projets comme ça. Ça donne un sens incroyable à ce qu'on fait. Et c'est beaucoup de joie et beaucoup de plaisir malgré les masques. Voilà, c'est un peu une parenthèse enchantée dans notre quotidien en ce moment qui est compliqué. Et donc là, ça s'est travaillé en amont. Donc, je suis allée en classe leur expliquer ce que c'était que la permaculture, un écolieu, la plantation des arbres, à quoi ça allait servir, l'importance des arbres. Et ça, c'est vrai que tout de suite, on voit des yeux qui s'allument et c'est formidable. Et l'atelier permaculture, ça nous a permis par exemple de créer des carrés potagers incroyables comestibles devant la médiathèque. Donc là, toutes les personnes qui vont à la médiathèque, qui est quand même un peu le lieu de passage du village, passent devant les carrés potagers, se posent des questions sur ce qui pousse, des légumes qu'ils ne connaissent pas, des plantes qu'ils ne connaissent pas. Là, ils nous voient récolter les graines pour l'année d'après. On va faire un jardin conservatoire. Et ça fait boule de neige en fait parce qu'il y a du coup d'autres associations qui ont envie de planter un petit verger conservatoire. Et c'est chouette de voir qu'une petite impulsion est vite accompagnée par la municipalité qui a financé une partie des travaux. Et que derrière, il y a vraiment un intérêt des gens. En ce moment, partout en France, les gens se posent des questions sur le sujet de l'alimentation, du végétal, de l'écologie, de la transmission, du partage. Et donc ça, ça fait plaisir. Voilà, je fais court. Après, je quitte le partage pour que ce soit Claire qui nous parle de son investissement aussi. Merci, Linda. Alors, moi aussi, c'est complètement primordial pour moi de m'investir à une échelle supérieure de l'échelle individuelle parce que je trouve que le meilleur moyen d'inspirer et de changer le monde, en tout cas de changer les choses, c'est d'agir, donc de commencer par soi. Donc, à mon échelle, j'agis, je plante sur le terrain familial et je m'investis aussi à l'échelle, on va dire, de la ville, du quartier. Donc, moi, j'ai choisi de m'investir dans la ville la plus proche de chez moi, qui est Cahors. Et j'ai co-fondé avec plusieurs autres personnes une association qui s'appelle Autonomie Alimentaire Cahors, donc qui va droit au but. Voilà, le but de l'association est dans son nom. Et donc, on a lancé l'assaut en l'été 2020. Et notre premier projet, c'était de faire une agora d'agriculture urbaine en centre-ville, donc qui soit un endroit très visible par le plus grand nombre, très accessible. Voilà, c'est un endroit très passant. Et donc, la mairie nous a mis à disposition un rectangle de pelouse de 400 mètres carrés sur lequel on a fait, sous forme de chantier participation et avec un budget de la mairie, une agora, donc qui contient une pergola, des bacs pour les légumes, des îlots de plantes vivaces, une treille pour les plantes grimpantes, une mini-mare pour la biodiversité aquatique. Et à la base, voilà, moi, je ne connaissais personne dans le lot quand j'y suis revenue début 2020. Et bien, grâce à ces partages, grâce à cette initiative, maintenant, on a plus de 100 personnes qui ont participé à un moment ou un autre à ce projet. On a plus de 500 personnes dans le groupe Facebook Autonomie Alimentaire Cahors. Donc, ça génère beaucoup d'échanges et de nouveaux projets. Donc, ici, vous avez l'agora avant-après. Voilà, en moins de trois mois, on a créé une petite jungle comestible urbaine. Là, la photo ici, c'est un des chantiers participatifs où on devait faire les bordures des îlots de plantes vivaces. On a utilisé du bambou qu'on a tressé. Bon, là, ce jour-là, voilà, il y avait plus de 30 personnes présentes à l'agora et ça ramène vraiment de la vie dans la ville. Et ça, c'était le jour de l'inauguration avec le maire de Cahors au premier plan qui ne voit que des effets positifs à ce type de démarche basée sur la participation citoyenne. En fait, ce sont des démarches qui sont très fédératrices. Et planter des légumes et des choses comestibles sur l'espace public, en fait, ça plaît à tout le monde. Et on a constaté un grand respect de notre travail. Voilà, il n'y a pas eu de dégradation. Donc, maintenant qu'on a fait ce premier projet, que ça a marché, que tout le monde est content, on continue avec d'autres projets dans d'autres endroits de la ville. Et notamment celui-là, c'est sur un terrain de 1 hectare, toujours à Cahors, un terrain inondable agricole. Et donc là, on va faire un jardin forêt. Donc, on a eu un nouveau petit budget de la part des services de département dans le cadre du plan France Relance, un budget de 10 000 euros qui nous permet d'entamer l'implantation d'un jardin forêt, voilà, sur un hectare. Donc, pour moi, c'est très important, les projets comme ça, à la dimension sociale, parce que c'est un peu des projets symbiotiques. C'est-à-dire que moi, j'adore, je suis passionnée de fermentation. La fermentation, c'est des micro-organismes, voilà, des bactéries lactiques, des levures, etc., qui s'agitent ensemble pour agrader la qualité nutritionnelle des aliments et les conserver. Eh bien, on peut transposer ça à notre échelle humaine où on serait tous, nous, des micro-organismes qui mettons ensemble nos compétences, nos savoir-faire pour le mettre au service et construire des projets en faveur, par exemple, de l'autonomie alimentaire, mais ça peut être un autre sujet. Et donc, là, en particulier, le projet de jardin forêt, c'est formidable parce que dans l'équipe des bénévoles, on a un géomètre, on a une paysagiste, on a plein de gens qui amènent leur savoir-faire gratuitement, puis le projet se construit de manière très fluide sans qu'il y ait une personne qui ait beaucoup d'efforts à mettre. Alors que si on est tout seul sur son terrain, on va mettre trois mois pour planter 500 arbres, mais à plusieurs sur l'espace public, on va mettre deux heures pour faire la même chose. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce type de projet que j'appelle symbiotique et j'aime bien parler à ce moment-là de fermentation sociale. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur tous ces petits sujets-là. Alors, une question annexe, vous venez de parler d'un terrain inondable et justement, on a une internaute qui nous pose une question de plantation de vergers ou d'arbustes nourriciers tout simplement sur des terrains ou prairies humides. Est-ce que vous avez des choses particulières à dire sur ce domaine-là ? Oui, je pense qu'on va pouvoir se compléter toutes les deux là-dessus parce que Linda est en Normandie, donc c'est des contextes très humides. Et moi, je peux juste vous dire par exemple qu'effectivement, selon qu'on plante en bord de rivière ou sur un terrain plus sec, on ne va pas choisir les mêmes essences et qu'il y en a qui tolèrent très bien d'avoir les pieds dans l'eau pendant plusieurs mois de l'année. Et c'est le cas notamment de l'asie minier. Vous savez, l'asie minier, Linda en a parlé tout à l'heure, c'est la mangue de climat tempéré qui est très contente si elle a les pieds dans l'eau plusieurs mois. Donc, il va être très adapté en Normandie. Il y en a d'autres qui ne vont pas tolérer ça. Donc, on va à chaque fois surveiller la tolérance du végétal. Et une bonne indication, un bon indice, c'est d'aller voir qu'est-ce qui pousse en bord de rivière sur les répicilves. Et vous avez aussi la vigne qui est une plante de répicilve, donc qui va être assez adaptée. Et Linda, je te laisse compléter avec ton expérience en terrain humide. Oui, alors ça dépend ce qu'on parle quand on parle d'humide, qu'il pleut beaucoup et que c'est mouillé de temps en temps ou si ça a vraiment... Il y a un petit fil d'eau qui court constamment sur les racines. Et là, c'est quand même difficile. En fruitier, je connais peu de fruitier. Alors, à la Siminier, je ne savais même pas que c'était sa particularité. Mais je connais peu de fruitier qui tolèrent ce genre de conditions. Moi, autour de la Mars, qui pousse surtout, c'est du saule. Et après, un peu d'aubépine peut-être. Mais en gros fruits, je ne vois pas trop. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à drainer l'eau quand il y a un surplus qu'à essayer de s'acharner. Ça dépend de la nature du sol et ça dépend aussi du porte-greffe. Si vous êtes sur des arbres griffés où vous allez adapter, par exemple, sur le cas du plaque minier, vous avez des porte-greffes de terrains secs, paillouteux et d'autres de terrains plus détrempés. Pareil pour le pacanier. Vous en avez qui sont adaptés à des conditions beaucoup plus humides au niveau du sol, comme le pacanier de l'Illinois. Donc ça, à chaque fois, si vous connaissez bien le genre, vous allez pouvoir choisir l'espèce qui convient à votre terrain. Une autre question qui concerne un projet d'autonomie pour un collectif de 20 à 30 personnes. Avec déjà un potager vivrier et en fait, ils aimeraient installer un projet de jardin forêt pour aller vers l'autosuffisance. Est-ce que vous avez connaissance de projets qui nourrissent des collectifs de cette taille ? Et qu'en pensez-vous ? De 20 à 30 personnes ? Oui. Non. 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 Je ne connais pas de 20 à 30 personnes. Je connais de moins de 10, oui. Après, sinon, il y a des tiers lieux. Il y a des tiers lieux où il y a énormément de gens qui gravitent. Mais on a un chef de projet maraîchage et on a souvent une amable qui est rattachée. Ce n'est pas impossible, mais vraiment en mode collectif plutôt autarcique, de 20 à 30 personnes. Après, il n'y a pas de bonnes sœurs qui étaient dans des endroits où ils étaient en autonomie de ce genre-là. Pourquoi pas ? Mais moi, là, comme ça, je ne connais pas. Ok. Sinon, dans les autres questions... Alors, je voyais la personne... Oui, il ne faut surtout pas drainer une zone humide. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis que si vous avez un projet de maraîchage ou de verger dans une zone humide, déjà, il faut voir... Au niveau du design, ce n'est pas trop normal. Ce serait bien quand même que vous alliez faire ça dans une zone qui n'est pas humide. C'est mieux. Et à préparer pour les terres argileuses. Voilà, si la terre est trop argileuse, trop sableuse, trop limoneuse, déjà, une première chose qu'on peut faire, c'est essayer de la rééquilibrer en apportant de la biomasse. Donc, si elle est trop argileuse, par exemple, on va pailler un maximum, on va apporter beaucoup de feuilles mortes, de branchages. Et ça va venir la rééquilibrer doucement. Ça va venir faire éponge pour apporter l'eau en excès. Et puis, l'été, quand c'est trop sec et trop cassant, la biomasse va permettre de retenir l'humidité. Et quel que soit le type de déséquilibre, l'apport de biomasse, c'est une bonne solution. Et sur la personne aussi qui me demandait si tout était écrit dans le livre, alors ça dépend dans lequel. Dans Créer sa micro-ferme, c'est vraiment destiné à ceux qui veulent s'installer en maraîchage. Donc là, c'est vraiment le B.A.B.A. de A à Z sur comment on crée une micro-ferme productrice où c'est son activité principale. Là, le guide qu'on a écrit avec Claire, on va, je pense, traiter de façon assez exhaustive de tous les sujets clés pour démarrer un projet d'autonomie familiale. Donc là, on s'est dit que ça concernait une partie du temps des personnes, mais pas la totalité. Et c'est pour démarrer. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on s'est dit là, je pense, Claire, que ça traite de tous ces sujets-là aussi. On l'a d'ailleurs organisé de la même façon. Il y a une partie introduction, après le développement sur nos particularités, nos ateliers. Et à la fin, on parle aussi des actions locales. Super. Je vois que le temps passe. Est-ce que je vais vous donner la parole pour une conclusion l'une et l'autre, puisqu'il nous reste un petit peu plus d'une minute. Alors, désolé pour ceux à qui on n'a pas répondu. Retrouvez le livre de Claire et de Linda. Les livres, vous avez beaucoup de choses. On vous a mis l'adresse du blog de Claire aussi sur le chat. Voilà, n'hésitez pas à le regarder, à le consulter. Claire, Linda, je vous laisse la parole pour une petite conclusion avant que je termine cette troisième rencontre qui a passé très, très vite. Merci beaucoup Alain pour ce dynamisme. Et puis, merci Claire d'avoir mis la petite vidéo de présentation de notre ouvrage, le guide de la micro-ferme familiale. Si vous voulez nous poser des questions en dehors du chat, on a nos blogs, on a nos Facebook, Instagram, donc on nous trouve facilement. Moi, c'est Linda Bedoué sur Facebook ou Les Jardins d'Éden. Sur Instagram, c'est pareil et LinkedIn, Linda Bedoué. Claire, je te laisse donner tes contacts. En tout cas, moi, je vous dis un gros bisou. Il reste 20 secondes. Eh bien, ouais. Merci à tout le monde qui nous a écoutés. Moi, pareil, Claire Mockier sur Facebook, Food Forest Lab pour mon site internet. Voilà, donc avec plaisir pour répondre aux questions. Et en attendant, je vous encourage à vous lancer. N'ayez pas peur de vous tromper, c'est en pratiquant qu'on apprend. Merci, merci à nos deux conférencières, merci à tous les internautes qui nous ont suivis. Deux petites choses, je vous rappelle notre prochain rendez-vous le 10 février à 18h30. Ce sera la quatrième rencontre avec Pauline Anony, responsable de la Fondation Rustica, accompagnée de Rémi Guilhem, qui interviendra pour l'association Verger Urbain, qui a reçu un financement de la part de la Fondation pour ces ateliers pédagogiques gratuits donnés dans le Square Rosa Luxembourg à Paris. Et, et surtout, n'oubliez pas de noter dans vos agendas le grand rendez-vous du Salon Permaé du 18 au 21 mars dans le Parc Floral de Paris. Nous sommes tous très impatients de nous y retrouver. Merci de nous avoir suivis, merci Linda, merci Claire, bonsoir à toutes et à tous et à très bientôt pour le quatrième rendez-vous. Sous-titrage ST' 501